Yo, what's up mon Pouletto, c'est DemiRox et aujourd'hui petite vidéo rapide là, on est samedi, une petite motivation, j'ai un peu relu vos questions, donc je vais répondre à la question de Perfide, c'est parti. Ok, alors j'ai Perfide qui m'a écrit, donc salut à toi, je viens de voir ta vidéo et je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de venir poser une question qui me chamboule depuis pas mal de temps. J'ai créé il y a bientôt deux ans, en septembre, une chaîne YouTube où je poste régulièrement mes créations mixtes, mais problème c'est que sur six créations seulement une marche bien, même très bien. Je me demandais si tu avais des conseils à me donner pour promulguer ma chaîne YouTube, etc. Voilà, donc en gros, donc Perfide, vous pouvez aller voir son YouTube, il a deux, trois productions, j'ai été regardé, qui sont assez sympas. Voilà, donc c'est pas mon genre personnellement, mais enfin j'aime beaucoup ce qu'il fait, et donc tu voudrais un peu savoir comment attirer plus de monde. Bon, donc déjà t'as 1400 abonnés sur YouTube, ce qui est déjà pas si mal pour un début. Bon, c'est clair que quand tu es dans ton milieu, la musique, enfin je veux dire, tu dois avoir beaucoup plus d'abonnés que ça, on est d'accord. C'est clair qu'on peut pas comparer, moi j'ai pas plus d'abonnés que toi sur YouTube, mais bon, c'est pas comparable si tu veux, dans le sens où moi, c'est plutôt pour donner des conseils, donc j'aurai un public beaucoup plus restreint, toi tu touches vraiment à une quantité, il y a beaucoup plus de clubbers que de DJs, si on veut bien. Et toi ce que tu veux, donc c'est toucher beaucoup de monde, donc on parle des 10, 20, 100, 200, 1 million d'abonnés, donc ça serait fantastique. Et le truc c'est, enfin tu vas réfléchir d'une façon, donc comment promouvoir ce que j'ai déjà de, comment dire, qui est en ligne. Moi je vais te retourner, enfin te faire penser différemment. La question à te poser, c'est plutôt comment fournir davantage de contenu, comment fournir du contenu encore de plus grosse qualité. Souvent on pense que si on produit moins ou si on fait moins quelque chose, du contenu ça peut être, quand j'entends contenu, ça peut être une production, mais ça peut être plein d'autres choses, tu vois en ce moment je suis en train de faire un contenu, c'est de la valeur que tu crées, que tu offres aux gens. Et les gens vont venir sur ton Soundcloud, sur ton Youtube, sur Facebook, enfin n'importe où vont te suivre, parce que tu crées de la valeur qui les intéresse. Et la question c'est, à un moment donné, comment créer plus de valeur ? Donc la question ça serait, non pas comment promouvoir ce qui est déjà existant, mais comment créer davantage. Moi ce que je te conseille de faire, je transpire, il fait hyper chaud, je m'y suis un peu. C'est d'améliorer ton workflow en production, ça veut dire, pose-toi la question, comment est-ce que je peux faire pour sortir une track par mois, voire une track toutes les deux semaines, même une track toutes les semaines. Il y a des DJ, tu regardes certains producteurs, vont produire de la musique, en quelques heures vont te sortir une track, alors que d'autres il leur faudra six mois, tu vois. Et en fait la question, excuse-moi, la question c'est comment faire pour produire plus vite ? Ça a deux avantages, le premier avantage c'est que comme tu as beaucoup plus de contenu, même si peut-être 9 tracks sur 10 ne marcheront pas, la dixième va faire un carton, tu vois. Et quand tu sors 500 tracks, déjà un, tu auras beaucoup plus d'expérience que le mec qui en a produit une vingtaine, donc ça c'est le premier avantage. C'est que si tu veux, pour apprendre plus vite, il faut échouer plus vite, il faut apprendre, enfin il faut boucler la boucle plus rapidement. Ça sent le brûlé, le truc qui est en train de prendre feu, je ne sais pas ce que c'est. Donc pour apprendre plus vite, c'est-à-dire que tu dois avoir plus de feedback. Chaque fois que tu as un feedback de quelque chose, tu peux te remettre en question. Donc moi je suis plutôt dans l'optique de privilégier la quantité à la qualité. Ça paraît un petit peu, un petit peu bizarre dit comme ça, mais si tu le fais plus souvent, la qualité vient avec la quantité en fait. Si tu attends six mois et que tu te perfectionnes sur une track, tu vas évoluer beaucoup moins vite. Tandis que si tu te dis, bon maintenant je fais une track de A à Z, je produis à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne, tu vas peut-être pas être satisfait de toi au début, mais tu verras que très rapidement, peut-être les premières productions tu vas les jeter, mais très rapidement tu vas trouver des façons de produire, des façons d'être beaucoup plus efficace dans ce que tu fais pour pouvoir produire de la plus grosse qualité et apprendre de tes erreurs. C'est vraiment ce que je te conseille de faire, c'est de réussir à trouver un workflow, de très organiser dans ton workflow pour faire des tâches plus vite. Ça peut être grouper tes VST, enfin quand tu ouvres ton séquenceur, tu as déjà des templates qui sont prêts avec différents réglages, etc. Tu vas te cantonner à l'utilisation de tant de plugins. C'est très bien de te mettre des limites comme ça en termes de créativité, d'avoir déjà une base qui est prête chaque fois. Comme ça tu gagnes chaque fois déjà une demi-heure à gauche, à droite. Et au lieu de faire une traque en six mois, tu vas déjà réduire le temps. Alors je ne sais pas quel temps il te faut pour produire une traque, mais l'idée c'est vraiment ça. Et plus tu vas produire de traques, il ne faut pas avoir peur de faire de la merde, c'est-à-dire être plutôt bâclé les choses qu'être perfectionniste, en tout cas dans un premier temps, comme ça justement tu vas dépasser beaucoup d'autres producteurs. C'est la façon que j'ai moi d'apprendre en général dans un sujet, c'est de faire le maximum. Donc ce n'est pas grave, tu te trompes, tu fais des erreurs et tout, c'est très bien. Le but c'est justement d'apprendre de ces erreurs. Tandis que si tu pèches sur un seul projet pendant six mois, tu vas vraiment avancer beaucoup moins vite. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois que tu commences à avoir du contenu de plus grosse qualité et que tu peux produire beaucoup plus vite, tu auras, si tu vas par exemple une traque par semaine, c'est tout à fait faisable de faire une traque par semaine. Alors tu fais vraiment de la grosse grosse production, mais je t'assure que dans un milieu qui est beaucoup plus underground, enfin même pas forcément, tu peux, disons que tu n'as pas tous les instruments derrière, tu fais vraiment de la production pure électronique, tu peux faire une traque par semaine, tu peux même aller plus que ça. Si vraiment tu es à fond là-dessus, tu sais il y a des DJs en quelques heures, ils backlent une traque qui sonnera très très bien. Il faut arrêter de penser que parce qu'on a investi 400 heures sur un truc, forcément c'est mieux. Il y a des trucs qui ont pris la moitié d'une vie, et au final c'est de la merde, désolé. Et il y a des trucs pour lesquels qui ont été faits en quelques heures et finalement c'est un gros carton interplanétaire parce que c'est bon, tu vois. Alors c'est clair qu'après il y a une certaine limite où à un moment donné tu ne peux pas compresser plus, on est d'accord. La créativité vient aussi avec le temps, on apprend à être plus créatif, mais dans tous les cas on peut vraiment réduire son workflow pour être beaucoup plus productif. Et d'ailleurs c'est vraiment très intéressant parce que quand on apprend à être plus rapide, on a le temps de produire à la vitesse de ses idées, et tu sais quand tu bloques pendant des heures et des heures sur quelque chose, tu vas au final, tu vas répéter la même boucle encore et encore et encore des heures, ça sonne plus ou moins bien, tu fermes ton séquenceur, tu reviens le lendemain, tu réécoutes, tu te dis mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait comme merde ? Tu fous toi la poubelle et tu recommences. Tandis que si tu vas vraiment avoir un workflow qui est efficace, qui est bien arrodé, très rapidement tu vas produire tes loops, très rapidement tu vas produire ta structure, tes lits, tes cordes, etc. Ta lits, tes cordes et puis tout ton système. Et tu arrives à la fin qu'une track complète que tu réécoutes le lendemain, tu refais deux, trois ajustements et tu auras beaucoup plus suivi le flow de tes idées, tu ne seras pas noyé dans tout ce process. Voilà, c'est vraiment ce que je te donne comme conseil. Et du coup, quand tu fais ça, tu as beaucoup plus de contenu à proposer à ta chaîne. Et si tu, par exemple, si tu postes une track toutes les semaines, ça t'en fait quatre par mois, ça veut dire que ça t'en fait une cinquantaine par année. Ça veut dire que sur 50 tracks, tu as largement le luxe d'avoir deux, trois tracks qui vont sortir du lot. Et c'est ces quelques tracks-là. Et l'avantage, c'est qu'aussi tu auras beaucoup plus de matériel pour travailler en soirée. Si tu veux commencer à mixer, faire plus de live, faire, tu vois, et pouvoir commencer vraiment à avoir ton identité à toi. Moi, là, je suis en train de me réorganiser, par exemple. Je suis en train de réfléchir comment diminuer ma bibliothèque de son vraiment au minimum et d'avoir un style beaucoup plus à moi. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 1000, 2000 tracks dans ma bibliothèque, enfin dans ma discothèque, si on ne peut plus appeler ça une discothèque, mais ma connexion de musique, déjà 2000, ce n'est pas énorme. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime le minimum. Je vais encore réduire ça à beaucoup moins, mais vraiment choisir des tracks, trouver des sons que personne ne passe, qui me conviennent, qui soient mon style, qui est vraiment une identité qui me correspond bien. Je vais vraiment choisir, mettre tout le reste de côté, me focaliser là-dessus. Et ce que tu fais quand justement tu vas faire beaucoup de tracks comme ça, tu vas trouver ton son à toi et tu vas vraiment pouvoir te distinguer. Pourtant, c'est très important de te distinguer. C'est un autre point. Parce que si tu fais la même chose que déjà 10 000 personnes font, c'est clair que tu n'as aucune chance de sortir. Parce que si tu te dis, il faut que je sois meilleur qu'eux, tu dois dépasser les 10 000. Enfin, tu vas aller gentiment. Je ne sais pas, ils ont déjà des moyens tellement énormes derrière que c'est inconcurrençable. Je veux dire que si par exemple tu veux concurrencer Apple et que tu refais un iPhone identique, je veux dire pourquoi on viendrait chez toi ? On va acheter le téléphone de chez Apple qui a déjà beaucoup plus de moyens. Par contre, si tu es un ovni et que tu arrives avec quelque chose de complètement différent, complètement neuf et vraiment comme Skrillex à l'époque. J'adore son exemple parce qu'il est arrivé, il a un petit peu mis un coup de pied dans la ruche. Alors après, on aime, on n'aime pas parce qu'il a pas mal ramené sur le mainstream beaucoup de musique électronique qui était plus réservée à l'underground. Donc, tous les DJs d'underground ont plus de mal avec lui. Enfin, beaucoup de DJs d'underground n'aiment pas trop ce qu'il a fait de la musique, enfin de la scène électronique. Mais bon, après ça, c'est des goûts et des couleurs. Mais il a été très intelligent parce qu'il est arrivé et il est arrivé avec un nouveau son à lui, un style à lui, tu vois, tout un univers. Et c'est exactement ça que tu dois faire. Aussi, n'hésite pas sur ta chaîne à te montrer ton visage, tu vois, comme moi je le fais en ce moment, ça permet de créer un lien. Les gens qui te suivent, ils vont te suivre parce que c'est toi et parce que tu as un style bien précis qui leur plaît. Et si justement tu as ton style qui se différencie, ces gens-là, même si c'est une plus petite audience, ça va être une audience très fidèle, une audience qui a vraiment envie de te suivre, de venir voir ce que tu fais en soirée. Voilà, donc c'est un peu mes conseils que je peux te donner. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus élémentaire. Donc, te trouver ton identité, produire régulièrement, donc trouver un moyen de produire même beaucoup plus, proposer régulièrement du contenu sur ta chaîne, vraiment qui se démarque et toujours être en cohérence avec toi-même. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ça ne sert à rien de faire des petites techniques, des hacks pour essayer d'attirer un peu du monde, de faire gonfler ton chiffre au fond de la page, enfin, je veux dire, ton nombre d'abonnés qui te suivent, ce n'est pas super utile. Enfin, c'est vraiment ce qui t'intéresse, c'est les gens qui soient vraiment passionnés par ta musique, qui soient passionnés par ce que toi tu fais. Le chiffre en soi, il n'est pas super important. Ce qui est important, c'est vraiment les gens directement qui apprécient ton travail. Voilà, moi, je te laisse là-dessus, je te souhaite un bon week-end. Je vais publier la vidéo aujourd'hui même, donc on est samedi. Moi, je vais aller me poser un petit peu sur mon bureau qui est là-bas, en fait. Je peux me balader comme ça. Donc, c'est mon bureau d'extérieur, tu vois. Donc là, ça, c'est la vue chez moi. Donc là, j'ai du monde et là, j'ai mon bureau. C'est pas beau la vie ? Fantastique. Voilà, donc moi, je te laisse là-dessus. Il fait hyper chaud, je suis à contre-jour. Il fait hyper chaud. Je te dis sûrement, non, à lundi, je n'ai pas fait de vidéo pour lundi. C'est une kata, je suis toujours en train de m'organiser. Ça prend tellement de temps, tu sais. La cuisine, ça va, j'espère. C'est bon, on est plus ou moins rangés. Voilà, je te laisse là-dessus. Allez, à l'heure. C'est bon, on est plus ou moins rangés.